Musique Rustine, sorcière ordinaire de Delphine Perret et Roland Garrigue Rustine était une jeune sorcière ordinaire. Elle avait, comme tout le monde, un chat à trois têtes, un poisson rouge à barbe et quelques plantes mangent punition. Elle passait son temps à jouer à chapapapo, sans grande passion, et baillait même parfois en transformant un crapaud en zèbre à plumes. Parce que oui, elle s'ennuyait. L'école du grand n'importe quoi, les courses du Zuppa Market, les interminables batailles de gadou bleu le dimanche avec grand-mère, les parties de bobsleigh sur phoque à écailles avec ses cousines, quel ennui ! Seuls les rodéos de balais sauvages et les glaces à la langue de Tétard l'intéressaient encore un peu. Papa, je m'ennuie ! Va donc récolter quelques chauves-souris bubblegum. Maman, je ne sais pas quoi faire ! Fais donc une partie de sardines volantes avec ta copine ! Rustine avait besoin de nouveau thé ! Ses parents l'inscrivirent au centre de loisirs intempestifs. C'est là qu'un mercredi, une petite annonce accrocha le regard de Rustine. Jeune garçon cherche correspondant pour correspondre. Il n'avait pas l'air très futé. Mais c'était l'adresse qui intriguait Rustine. Elle n'avait jamais rien vu de tel. Ici, les adresses étaient plutôt comme ça. Famille aux dents jaunes, 285 impasses des platanes arthritiques, la grosse vie qui sent le brûler. Alors bon, elle écrivit. Elle attendit. Il répondit. Et elle découvrit un univers extraordinaire. Il y avait quelque part très loin un garçon qui s'appelait Simon et qui vivait de manière incroyable. Il vivait sans balai, sans chaudron, avec des chiens marrons, des vaches qui donnaient du lait et des tomates qui poussent dans la terre, avec des citrouilles qui finissent en soupe et des fauteuils sans pâtes. Merci.